Antoine bonjour, merci d'être avec nous on est très honoré de vous recevoir vous êtes réalisateur de nombreux courts et longs métrages et vous venez ce soir nous parler de votre dernier film dont vous faites la promotion un peu partout en France et en Europe même c'est Madeleine Collin on va essayer de parler de cette oeuvre sans trop en révéler parce qu'il y a beaucoup de méandres beaucoup de choses qu'il faut comprendre en allant voir le film mais en gros c'est l'histoire d'une femme tiraillée par ses mensonges et qui mène une double vie entre un époux et deux enfants en France et un compagnon et une fille en Suisse c'est à peu près bien résumé c'est bien résumé par contre le titre c'est plutôt Madeleine Collins Collins mais bon mais on va le dire à l'anglaise on peut franciser je vous propose de voir un extrait de la bande annonce avant qu'on en parle voilà donc un extrait de Madeleine Collins chaque fois c'est la même histoire elle est joyeuse quand tu arrives et boule à je vais travailler ça s'est bien passé t'es lituaniens ouais ça va ton fils a appelé je vais dire notre fils ah non quand il m'énerve c'est que le tien je vous embrasse je vous aime tu sais c'est bon travail j'ai tout téléphone tu as dit je vous embrasse fort je vous aime quoi tu joues là tu m'espionnes personnage central est donc interprété par Virginie Efira vous l'aurez reconnu Antoine c'est un film complexe c'est le moins qu'on puisse dire qu'est-ce qui vous a inspiré ce scénario ben moi je suis pas trop le genre à chercher des sujets de film en fait c'est des choses qui m'arrivent qui me tombent un peu dessus donc il y avait au départ une image juste de cette femme qui faisait des allers-retours j'avais que ça mais je sais pas cette image me séduisait et puis j'ai tiré un peu les fils de de ce flash un peu visuel que j'avais et puis ça m'a amené à faire des allers-retours d'une d'une ville à une autre forcément mais d'une vie à une autre aussi d'une famille à une autre et ça ça m'a amené à la double vie et je me suis dit que c'était intéressant de voir la double vie d'une femme on voit souvent la double vie des hommes mais au cinéma à ma connaissance à part je crois une comédie dans les années 80 avec miou miou qui s'appelait une femme pour en cacher une autre je crois pas qu'il y ait d'autres films sur la la double vie d'une femme et donc je me disais ça c'est intéressant il ya tout à faire il ya tout à créer c'est un exercice d'écriture particulier j'imagine on écrit deux histoires en une c'est comme ça que ça marche non pas vraiment parce que pour moi j'étais vraiment sur le personnage et c'est à dire que elle elle a plusieurs réalités mais elle est une seule femme elle elle est ce qui m'intéressait le plus et ce qui a été le plus compliqué à écrire c'était vraiment l'architecture de ces mensonges parce que quand on est quelqu'un qui ment au quotidien c'est à dire pas un petit mensonge là pour arranger une situation mais mentir à tout le monde dans toutes les situations de la vie sur absolument tout ce qui est important c'est se mettre dans des situations de tension incroyable en fait c'est comme ça presque le film est devenu un thriller c'est pareil j'avais pas forcément l'intention que ça devienne un thriller oui par la force des choses parce que finalement quelqu'un qui ment c'est quelqu'un qui est absolument terrifié en état de panique potentiel en tout cas absolument tout le temps au magasin au marché dans la rue dans le métro si quelqu'un à qui j'ai dit quelque chose croise quelqu'un à qui j'ai dit autre chose tout d'un coup voilà panique il faut il faut arriver à sortir quelque chose il faut arriver à à contrôler la situation et c'est là où je rejoins le personnage et c'est là c'est ce que j'aime dans le personnage c'est que finalement quelqu'un qui ment à cette échelle c'est finalement quelqu'un qui crée de la fiction en permanence c'est une forme de romancier ou de romancière finalement et c'est pas quelqu'un qui a une vie facile et qu'il vit bien elle fait elle prend pas tellement de plaisir à le faire on pourrait croire que c'est un jeu si on si on lit seulement le scénario dans le film pas du tout ça lui plaît pas ça moi je pense qu'il ya une forme de plaisir alors après il ya un plaisir qui est extrêmement compliqué à atteindre comme je viens de dire parce qu'il sous-entend ses paniques qui sous-entend ses architectures mentales il sous-entend tout ça mais je pense qu'il ya une forme de plaisir et d'ailleurs virginie effira dans le dossier de presse elle a donné une interview sans moi donc que j'ai que j'ai découvert après dans laquelle la personne lui demande si c'est une femme qui s'émancipe et au fil du film et virginia a répondu et j'ai beaucoup aimé cette réponse elle dit mais elle s'émancipe dès le départ elle est déjà émancipée ses mensonges sont déjà une forme de liberté mentir parfois c'est c'est l'outil qu'on a pour se libérer soi même alors je dis pas que c'est glorieux je dis pas que c'est le meilleur elle est maître du jeu mais elle est maître du jeu et finalement c'est une forme de pouvoir sur le réel aussi tout à fait elle écrit sa propre histoire donc vous vous l'avez dit plus le film avance plus les masques semble tomber on rentre peu à peu dans la tête du personnage de judith qui s'appelle notamment judith et une question qui subsiste mais qui est elle est ce que c'est une mythomane est ce qu'elle a un problème mental est ce qu'elle fait ça par jeu qui est elle cette judith ça je crois que même si le film est donc une forme de thriller psychologique on va dire donc il a une certaine apreté c'est tendu etc à côté de ça je pense que c'est aussi un film ludique c'est à dire que moi ce que j'aime au cinéma c'est quand on sait pas forcément où ça va et j'avais envie d'un film participatif c'est à dire j'avais envie que le public soit au bout de son fauteuil à se dire oulala ok alors qu'est ce qui se passe pourquoi comment et pour moi c'est vraiment un film puzzle les deux pièces maîtresses étant la scène d'ouverture et finalement le titre je pense que c'est deux choses qui pendant qu'on regarde le film pose question pas rater le début voilà mais je me dis c'est un peu comme quand on fait un puzzle de mille pièces et qu'on en a deux où il n'y a que du bleu ou que du vert bah au départ on n'a rien on n'a aucune idée où ça va se mettre et puis au fur et à mesure du film on se dit ah tiens peut-être ça ah non ça va pas mais puis on commence à avoir finalement l'image et je crois que c'est quelque chose de plaisant même si le film peut être comme je disais tendu ou ou avoir une certaine intensité psychologique il a aussi je pense j'espère ce côté ludique cette envie de comprendre j'avais envie qu'on ait envie de comprendre vous l'avez dit le titre est important est ce que vous allez répondre à cette question qui est madeleine collins bah oui pour voir le film pour ça exactement parce que tout se révèle au fur et à mesure parfois on croit comprendre et puis on comprend pas et puis c'est les informations nous nous tombent dessus certains parlent d'un scénario hitchcock est ce que c'est l'une de vos influences alfred hitchcock bah ça c'est marrant parce que c'était pas vraiment mon influence de départ en tout cas parce que moi j'étais complètement dans l'idée d'écrire une sorte de drame psychologique de drame familial on va dire assez voilà moi je pensais à kramer contre kramer le film avec dostinoff man et meryl streep qui est un film que j'adore donc j'étais vraiment là dessus mais en fait c'est vraiment les mensonges qui m'ont entraîné dans quelque chose de plus voilà de plus angoissant de plus resserré où toutes les mailles sont comme ça tendues donc c'était pas forcément une envie de départ par contre bon bah oui je rends les armes à l'arrivée je trouve ça tout à fait légitime qu'on me parle d'hitchcock bon après on peut aussi y voir tous les signes qu'on veut avec la blondeur de virginie le fait qu'elle y ait ce prénom et madeleine et judith qui sont les deux prénoms de de kim novak dans sur froide alors ça c'était bizarrement complètement inconscient mais en même temps je suis un cinéaste finalement comme tout le monde je crois que qui n'est pas influencé par hitchcock et encore plus par sur froide qu'un des plus beaux films du monde voilà c'était pas du tout une influence voulue ou directe mais au final j'imagine que le film a quand même un fusée en moi comme c'est plutôt flatteur j'imagine d'ailleurs oui oui non tout à fait mais moi j'adore évidemment cette référence un film donc dont on ne sort pas indemne et qui soulève plein de questions merci beaucoup antoine barreau merci à vous merci d'avoir été avec nous votre fille madeleine collins drame avec une affiche aléchande virginie et fira bruno salomon entre autres que que des grands noms un film à l'affiche en ce moment et notamment au cinéma studio à tours juste à côté faut pas le manquer